Il est youtubeur, il est randonneur spécialisé en découverte et de rando mais aussi de ville ou encore village en Savoie comme en Haute-Savoie donc une sorte d'accompagnateur en montagne et entrepreneur Joël est notre invité dans Happy Hour. Bonjour Joël. Bonjour tout le monde. Donc je vous appelle comme ça, accompagnateur en montagne et entrepreneur, ça vous va ? Écoutez, ça me va très bien. Finalement c'est une petite entreprise que vous avez montée avec une chaîne YouTube et je mets tous les liens. Vous proposez pas mal de rando, on va faire un point sur la cascade du Picieux en Savoie, vous les choisissez vous à titre personnel avant de les proposer, comment ces randos ? En fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai plein d'abonnés et ces abonnés en fait me proposent leur randonnée dans les commentaires. Donc par la suite, j'ai étudié toutes les propositions au niveau des randonnées avec mon équipe avec laquelle je fais des randonnées et ensuite on choisit ensemble en fonction de nos envies et du temps. Vos envies vous ont mené à la cascade du Picieux en Savoie, vous nous faites rêver ? Bah oui, tout à fait. Donc je vais vous parler un petit peu de la cascade du Picieux. Alors c'est une cascade qui est située dans le massif des Beauges, c'est une randonnée familiale qui dure à peu près deux heures à leur tour. Alors le départ est au parking du Nandaillon. Alors les communes que vous traverserez lors de ces randonnées, c'est le Châtelard, Ayons-le-Vieux et l'Echerelle. Alors au niveau de la description de la balade, alors c'est une balade facile et rafraîchissante qui permet de voir une super cascade et la source qui l'alimente. Alors ça s'assiste toute l'année et au tout petit, mais c'était particulièrement spectaculaire après de grosses pluies ou au moment de la fonte des neiges. Alors d'où vient l'eau ? De la cascade du Picieux. La cascade du Picieux se forme jusqu'en aval d'une source qui draine l'essentiel des pluies et des autres fentes de neige du plateau de la Magéria. Et ce qu'on peut y voir, au niveau de la flore, c'est la cardamine. Alors la cardamine, c'est des soeurs de couleur blanche, rose ou violetée composée de quatre pétales. On peut aussi oppraver la biose des bois de couleur bleue. On peut la retrouver du printemps à l'été et la mauve, qu'on appelle la grande mauve, appelée aussi mauve silencieuse. Il y a beaucoup de choses. Alors c'est passionnant, vous avez une connaissance et des villages que l'on traverse et de la faune et de la flore. C'est à découvrir avec vous, pourquoi pas, ou en tout cas aussi sur votre page YouTube avant d'y aller. On retient que c'est deux heures, donc c'est familial, c'est accessible. On attend qu'il fasse beau. Oui, tout à fait, il faut attendre qu'il fasse beau et là, vous allez vous faire plaisir, parce qu'en plus, au niveau de la faune, il y a des oiseaux absolument incroyables. Il y a la parderie de Batavé, du Cirquet, qui est un rapace, et le Tétrasclire. Donc vraiment, je conseille de faire cette randonnée. Bon, mon état d'esprit, découverte, sport, aventure, passion, ça c'est sur votre site. Je mets tous les liens sur francebleu.fr, casquette du Picieux. Il y a toutes les autres également, le Salève, les Gorges du Fierre, le Château de Chillon. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le lac d'Annecy, évidemment, et le chalet de l'eau, à retrouver sur votre chaîne YouTube, Joël. On vous remercie au plaisir et sur les chemins pour de nouvelles randonnées et de belles aventures dans les pays de Savoie. Merci à vous, Joël. Merci, je vous remercie. Merci et au plaisir. Trois cafés gourmands. Sous-titrage Société Radio-Canada